Je n'avais pas envie de vivre ma retraite comme la plupart des gens, ça me foutait de moi à la zéro. Après tout un terrain, je ne suis pas obligé de cultiver, mais je peux peut-être accueillir, et puis c'était le moment où il y avait plein d'effervescence au niveau des cohabitats, où on réfléchissait beaucoup sur l'éducation, sur l'alimentation, donc je me dis, moi, avec un lieu comme ça, on peut faire démarrer plein de choses. J'ai toujours eu envie de permettre à des jeunes de démarrer. Je propose un lieu ouvert à tout ce qui est alternatif, de la construction d'un mur en paille ou en terre, jusqu'à toutes les réflexions qui peuvent se faire au niveau spirituel. On demande toujours ouvert, ne pas fermé sur quelque chose, mais ouvert à tout, tout ce qui peut exister d'alternatives, de nouveaux, tout ce qui peut faire avancer un petit peu notre monde bien fatigué. Et je n'avais pas d'idée préconçue. Je n'ai pas dit, ça va devenir ci, 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 là, avec telle animation, telle autre animation. Non, je suis ouvert à toutes les alternatives, étant conscient qu'il y avait des alternatives qui existaient, mais que d'autres allaient arriver, que je ne connaissais pas, et on verra. Alors je dis ici, ça peut être un lieu aussi où les gens s'expérimentent. Il y a eu plein d'animations ici qui ont été faites par des gens, c'était la première fois qu'ils animaient leurs choses. Il y avait une année où j'avais compté 800 personnes. Maintenant, il y en a moins, mais c'est variable selon les années. Je pense qu'on en est à peu près à 300 dans le jour de cette année-là. Je pense que tous les petits lieux améliorent le monde. Et donc le mien, j'espère aussi. Pourquoi ? Pourquoi ça peut aider ? Parce qu'on humanise les relations. C'était toujours à échelle très humaine. On ne construit pas des montagnes qui deviennent écrasantes ou autre. Mais on fait à petite taille avec nos petits moyens, avec notre imagination, avec nos rêves, notre folie. Moi, je pense que ça fait rêver. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici, ça les fait rêver. Et puis certains, ça donne envie aussi de faire quelque chose, de sortir de... Oui, il y a quand même pas mal de gens ici qui sont sortis de leur fonctionnariat ou je ne sais pas quoi. Ils disent « Ah non, je ne peux plus après ça, je ne peux plus retourner comme fonctionnaire. » J'en ai vu qui, d'un mois à l'autre, ils ont écrit, ils ont dit « Ça y est, je donne mon émission, j'en veux plus, j'en veux plus, qu'ils ont démarré autre chose. » Ils choisissent quoi à la place ? De créer quelque chose. Ils ont parfois du mal à voir quoi, mais parfois ils ont déjà une idée. D'autres fois, ils cherchent, ils tâtonnent pendant un an ou deux, ils en bavent un peu, mais puis ils finissent par trouver quelque chose. Il y a des choses sur la communication bienveillante, mais j'ai eu des choses aussi sur l'action non-violente. Il y a eu des équipes ici de clowns ou autres qui sont venus s'exercer aussi pour exercer ici sur l'action non-violente. Il y a eu pas mal de choses sur les plantes sauvages, comment reconnaître les plantes comestibles, etc. Alors, comment les préparer, comment faire des plats avec, comment faire des crèmes pour la peau, des choses comme ça. Il y a eu ça, donc il y a eu plusieurs murs en paille de construits là. Au début, c'était plutôt des choses concrètes, donc faire des murs, apprendre à connaître les plantes sauvages, des réflexions sur la santé, sur l'alimentation. Et puis progressivement, ça a évolué vers plus de développement personnel, disons, et aussi plus de spiritualité. Là, depuis deux, trois ans, c'est net. Il y a beaucoup de demandes au niveau spirituel. C'est quoi ? Bon, cette année, c'était l'écologie profonde, avec l'air carré. Il y a eu l'estival de Brosséliande actuellement, donc avec un druide. Cette année, il n'y en a pas eu, mais les autres années, les deux toits dernières années, il y avait des chamanes. Là, il y a eu plusieurs stages chamaniques. Oui, et moi, je tiens que ce soit ouvert, qu'on ne nous dise pas, ici, c'est un lieu chamanique ou un lieu druidique. Je ne veux surtout pas ça, je veux que tout le monde s'y soit à l'aise et que tout le monde puisse venir s'y exprimer. Il y a surtout des gens qui se posent des questions, qui sont déjà dans l'écologie, dans la biologie, ou dans d'autres formes d'éducation, des choses comme ça. C'est vrai que c'est principalement des personnes. Mais il y a aussi des gens qui passent, qui viennent parce qu'ils voient bienvenue en passant par là, à pied. C'est chez le GR37, donc il y a pas mal de gens qui passent, qui rentrent, qui osent entrer et qui me posent des questions. Ça existe quand même. Nous aussi, on va de temps en temps faire des animations sur la simplicité volontaire. Donc, je ne sais pas, dans des médiathèques, je ne sais pas, même dans un bar ou dans l'autre. Donc là aussi, on rencontre davantage de gens, peut-être, qui se disent moins alternatifs. Et vouloir évoluer, vouloir avancer, vouloir construire quelque chose de plus beau, à mon point de vue, meilleur pour soi et pour les autres. Je pense qu'on nous semble des êtres sociaux et donc on ne peut se réaliser qu'avec les autres. Plus il y a d'échanges, plus il y a de communication, plus il y a de compréhension, plus l'imagination risque d'être fertile et plus on va vers quelque chose de meilleur. Pour moi, chaque personne humaine est souverain, souverain de lui-même. Il n'a pas à attendre l'autorisation des autres ou la permission des autres. Je suis souverain, j'ai un pouvoir, j'ai un pouvoir. La plus grande peur de l'homme, c'est celle de son pouvoir, dit Mandela. Donc c'est ce vouloir, il faut que je l'ai exercer sans demander l'autorisation aux autres. Donc si ma conscience me dit que telle et telle chose est juste, et si ça me semble bon pour moi comme pour les autres, eh bien j'y vais. Je n'ai aucune autorisation à demander. C'est la société qui se fige dans un certain nombre de schémas. Bon, le capitalisme, bien sûr. Mais aussi, tout ce qui concerne l'individualisme, penser que le bonheur peut se faire tout ça. Il n'y a rien qu'autour de soi. Moi j'ai été longtemps militant syndical, etc. Donc j'ai baratiné beaucoup. Donc je me disais, ça ne sert à rien, parce qu'au bout de 25-30 ans, c'était toujours pareil. Et les mêmes problèmes, au contraire, ça m'impirait presque. Donc je me suis dit, bon, ce n'est pas la solution, il faut faire autre chose. Donc je me suis dit, le mieux c'est de témoigner. C'est le témoignage qui compte, on peut dire ce qu'on veut, mais quand les gens voient du concret, ils doivent réfléchir. Et puis ça peut donner des envies. J'ai acheté l'odule, c'est un terrain agricole. Je n'avais pas prévu du tout. C'est quelqu'un qui m'a proposé ce lieu-là, qui a insisté. J'ai fini par le prendre, et puis il me dit, maintenant il faut que j'en fasse quelque chose. Je ne peux pas le garder pour moi tout seul, ça n'a aucun sens. Il n'y avait pas grand-chose, à part la maison que j'habite, qui était une grange où on faisait ci pendant le temps. Donc j'ai retapé tout ça pour l'habiter. Et puis progressivement, j'ai monté des structures avec des artisans, avec des bénévoles. Je n'ai pas fait un beau plan au départ, je n'ai pas fait de plan du tout. J'étais ouvert, j'avais quand même une idée devant moi, qui était favoriser les alternatives, les initiatives. Je n'ai jamais emprunté un sou à une banque. Jamais, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans emprunter. Non pas parce que j'avais de l'argent, mais parce que j'ai fait appel à autre chose. L'argent pour moi, c'est un bon moyen de se rendre service. Ma condition, que ce soit un outil. Et un outil, ça ne fait pas de petits. Parce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Et l'argent, dans les banques, il fait des petits. Il y a des gens qui ont de l'argent que pour faire des petits. Ils ne savent rien autrement dans la société. Alors je dis, non, l'argent, c'est fait pour se rendre service. Ça facilite les échanges. On peut s'en prêter, on peut s'en donner. Mais ça ne doit surtout pas rapporter des petits. Parce que là, ça fausse tout. Moi, je n'ai jamais demandé des sous à l'administration. Jamais. J'ai toujours été contre les subventions. Parce que moi, je veux garder ma liberté, mon indépendance. Et puis montrer qu'on peut faire des choses sans tout ça. Ici aussi, je n'ai jamais demandé de... C'était viable pour moi parce que je n'avais pas besoin d'argent. Les premières années, j'avais ma retraite. Quand je suis arrivé ici, je venais juste d'avoir ma retraite. J'avais 64 ans. Et donc, moi, je n'avais pas besoin d'argent. Donc, je pouvais assumer plein de choses. Tout ce que j'ai construit ici, j'ai fait de ma poche. Je le mettais à disposition au début. Les gens me disaient combien. J'ai dit, c'est ce que tu veux. Participation libre. C'est à toi de voir selon ce que vous récoltez. Ce sont vos moyens. Mais il n'y a pas de problème d'argent. On va aller vers des choses un peu différentes. Au lieu de parler de participation libre, on a commencé par parler de participation libre et consciente. Parce qu'on s'apercevait quand même qu'un beaucoup de gens en profitez un peu. Si on veut quelque chose qui est durable, qui perdure, il faut quand même que les gens qui assurent ça puissent vivre. Ici, c'est un terrain agricole. Donc, j'ai le droit de rien faire. Je n'ai pas le droit de construire. Je n'ai pas le droit d'accueillir des gens. Non, je peux mettre des bêtes, c'est tout. Je peux accueillir des bêtes, c'est tout. Les vaches, les chevaux, ce que je veux, les moutons, les chèvres. Mais je n'ai pas le droit d'accueillir un troupeau de gens. Je n'ai pas le droit de construire ça. Tout ça, ce n'est pas le droit. Il faut avoir l'autorisation, demander des permis de construire, tout ça. Moi, depuis 30 ans, tout ce que je fais dans les deux fermes que j'ai eues, ici, pareil, je n'ai pas demandé de permis. J'ai fait selon ma conscience. Ma conscience me dit que c'est juste de faire ça. Ça fait de mal à personne. Au contraire, ça peut peut-être aider un peu. Et donc, je le fais. Je ne vais pas voir M. le maire ou je ne sais pas qui pour lui dire est-ce que je peux faire ceci. Non, non, ça, je n'ai jamais fait et je n'ai pas envie de le faire maintenant. Je sais que ça bloque énormément de gens, des gens qui ont des projets, etc., mais qui se butent aux administrations parce qu'ils n'osent pas démarrer tout seuls, ils n'osent pas faire sans autorisation. Et ça, c'est une plaie. Pour moi, c'est une plaie qui est toujours vivante, tant plus que les administrations ont pris beaucoup de poids. Ils s'introduisent de plus en plus dans la vie privée des gens. Donc, ça, c'est vraiment un gros problème. Il faut remplir tellement de conditions pour avoir des subventions, déjà. Il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas qu'ils peuvent faire quelque chose sans subvention. Donc, ils passent un temps fou, un temps d'énergie pour mettre au point les dossiers, tout ça, pour rencontrer ceux qu'ils peuvent rencontrer, pour aucun résultat, etc. Donc, c'est déprimant, c'est usant, ça déprime. Tu te dis, non, non, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est impossible, c'est trop écrasant, c'est trop là-dedans, moi, je ne m'y retrouve pas, je vais me casser la gueule. Donc, tout ça, ça démoralise. J'ai eu affaire à, je n'ai pas ma différentes administrations, je n'ai pas comme la DSV, par exemple, service vétérinaire, etc. D'autres administrations, la justice, tout ça, les gendarmes, plein de choses comme ça. J'ai toujours essayé de, toujours, je dis, ben, moi, je suis prêt à échanger, moi, je n'ai rien à cacher, j'échange, on verra ce qu'on, voilà. Puis, je n'aurais pas dit non, moi, je n'ai pas dit pas la DSV, je n'ai pas dit non, je ne vais pas vous voir, c'est ce que vous voulez que je fasse, je ne ferai pas. De toute façon, non, j'aurais dit, ben, regardez ce qu'il y a, dites-moi ce que vous avez envie que je fasse. Bon, ben, quand ils m'ont tout dit, ben, j'ai dit, ben, oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord, je vous envoie les factures, et puis, ben, il n'y a pas de problème, quoi. Bon, ben, ils me disent, non, ben, j'ai dit, moi, j'ai 12 personnes que j'accueille, là, ils seraient en l'hôpital psychiatrique ou en prison, c'est à vous de voir. Mais par contre, s'ils vous disent, s'il faut faire tout ça, je suis obligé de fermer, mais vous êtes responsable d'être ces 12 personnes. À vous de choisir. Bon, ben, ils me disent, ben, non, essayez de vous arranger. Faites au moins ça, et ça, ça, je veux bien, ça ne me coûte rien blanchir les murs, ça, je veux bien, ça ne coûte pas cher. Et puis, ben, après, tiens, un jour après, je les avais tous sur le marché à Rennes pour venir marcher des choses. Même le maire, ici, il est un peu gêné que j'ai fait tout ça, parce qu'il me l'a dit, mais... Ah, ben, oui, mais... Ah, oui, mais ça va bête. Je voulais en faire un deuxième, j'avais déjà mis les piquets, je voulais doubler le hangar, là. Du coup, ben, je n'ai pas fait, parce que j'ai dit, il n'est pas prêt, je vais attendre un petit peu, parce que si je le fais maintenant, je le provoque. D'ici un an ou deux, il aura peut-être un peu oublié. Mais les gendarmes, pareil, ils sont venus pour l'incendie, ben, on a discuté, c'était la nuit, on a discuté avec des gendarmes sympas, mais il y en a, il est revenu qu'il y a un mois, mais il a dit, j'avais envie de... C'est pas pour vous contrôler, c'est simplement pour vous dire bonjour, et puis savoir où vous en êtes, quoi. Et puis, on est partis, on a discuté un petit peu, puis il me dit, si un jour vous avez des ennuis, quelqu'un, ça peut arriver, ben, on discute, hein, si on peut s'entrer, si on peut vous aider, on vous aide. Je sens qu'il y a peut-être moins d'intérêt pour le lieu ici, alors qu'il y a encore 4-5 ans, je ne disais rien, les gens en venaient. Maintenant, il faut un petit peu faire de la com' pour qu'il y ait du monde. Mais je me dis, c'est peut-être parce que ce qu'on a fait pendant 7-8 ans, c'est peut-être plus ce qu'il faut faire maintenant. Donc, il faut chercher, essayer de sentir, ressentir ce que le monde a besoin. Et là, je suis en pleine recherche là-dedans. Alors, on est ouvert à tout ce qu'il faut nous dire, surtout quand c'était des critiques, tout ça, on a ouvert un cahier, tout ça, pour que les gens puissent exprimer, dire vraiment ce qu'ils pensent. Au début, j'avais vraiment fait ce que j'ai pu, mais peut-être pas assez encore, pour intéresser les gens du village. Il y a 250 habitants ici, donc pour les inviter, il y en a qui sont venus. Oui, on a même, un jour, on avait même un tonneau de pinard, là, un soir. Quand ça a permis de diffuser avec les paysans du coin, tout ça, c'était chouette. Et puis, ils se sont fermés. Je crois que, je ne sais pas s'ils ont pensé que c'était nous qui nous fermions, que c'est eux qui se sont fermés, s'ils ont eu peur un peu de tout ce qui se passait ici. Et maintenant, on a encore quelques contacts, mais c'est très rare qu'ils viennent maintenant ici. C'est le problème, c'est la peur du nouveau. Ça joue beaucoup. Toutes les idées préconçues. Il y a des chamanes, il y a des chamanes qui disent là, qu'est-ce qu'ils font ? On entend crier, qu'est-ce qui se passe ? Tout ça, les druides, c'est des sorciens-sorciers, des choses comme ça. Donc, on a des méfiances, c'est une méfiance terrible, tout en milieu rural. Il y a encore, la méfiance est encore là. Ça ne s'en va pas comme ça, même s'il y a un certain brassement, même s'il y a beaucoup de néo-ruraux qui arrivent, il y a quand même encore beaucoup de méfiance. Beaucoup de choses sont possibles, mais il faut risquer. Il n'y a rien de possible sans risque. Et on est dans un monde qui se sécurise au maximum. Il faut bien être raciné, se sentir solide, avoir confiance en soi, et faire confiance aussi à la vie. Faire confiance à la vie, mais ne pas provoquer par contre. Ne jamais provoquer. Il ne faut pas dire ça, je fais ça avec le maire, le maire va être emmerdé. Non, je fais ça discrètement, le plus discrètement possible. Et puis, si le maire vient, j'essaie de discuter, j'essaie de lui expliquer pourquoi je le fais, dans le sens que je donne à ce que je fais. Généralement, ça marche. Moi, je pense que c'est intéressant d'évoluer, non seulement de s'adapter, mais si possible, de devancer. C'est un petit peu prétentieux, mais j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai souvent dévancé des choses. On m'a dit, toi, avec ton truc, tu es fêlé, tu es un illuminé. Puis après, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui étaient bien contents que ça existe et qui sont partis faire des choses à peu près semblables ailleurs. Donc, moi, je crois que c'est un... Je crois qu'on a besoin dans ce monde de précurseurs, un peu de gens qui se lancent, même qui réussissent ou qui ne réussissent pas. Moi, j'ai eu des échecs aussi. Mais c'est ça, de pouvoir donner des... Enfin, d'être un lanceur d'idées, je ne sais pas, un lanceur de possibles. Un lanceur de possibles. Je commençais par retaper la maison pour pouvoir l'habiter. Mais il n'était pas un port tapis, il y avait déjà des gens dedans qui arrivaient sur la route et qui me disaient, est-ce que tu peux nous héberger ? Je lui dis, il n'y a pas de porte, ça ne fait rien, on en retourne à toi. Voilà, ça a commencé comme ça. Après, progressivement, j'ai commencé avec un couvreur qu'on a refait le toit. Après, j'ai trouvé d'autres gars qui passaient par là aussi qui m'ont aidé à faire les revêtements des murs. et puis après, j'ai dit, oui, mais s'il y a du monde qui vient, il faut un endroit ou pour un petit endroit pour être à l'abri. C'est comme ça qu'on a commencé à faire ça. Oui, et puis il y a les premiers groupes qui sont arrivés, c'était la rencontre de silence. C'était la deuxième rencontre de silence. Il y avait 300 personnes ici sur le terrain, il n'y avait rien. Il a fallu faire des douches, il a fallu faire des toilettes sèches, il a fallu monter une structure en bois et puis toile de yurte. On a fallu faire tout ça en huit jours pour que les gens puissent arriver. Voilà. Elles sont restées à 15 jours. Et puis d'autres, très vite après, d'autres sont arrivés. L'enfance missionnière, des sortes de gens comme ça qui sont arrivés pour avoir envie de faire une animation d'une semaine ou plus ici. Les premières années, c'était spontané. C'était les gens qui venaient. Moi, je ne me faisais aucun effort. Je suis très paressé de nature. Donc, je ne faisais pas d'efforts et les gens qui venaient me voir me disaient est-ce qu'on aimerait bien faire telle ou telle animation ici ? Est-ce que c'est possible d'avoir les terrains pendant tant de jours ? Et puis quelles conditions ? Etc. Donc, ça se passait comme ça. Moi, je ne me fatiguais pas. Oh, je participais souvent un petit peu à la com. Bon, puisque quand j'allais faire des courses ou ailleurs, que je connais un petit peu quelques réseaux dans le coin, donc je diffusais quand même. Mais la plupart du temps, ce sont les animateurs qui venaient faire quelque chose ici qui assuraient leur com. Depuis un an ou deux, depuis que Mélissa est là, ça vire, on change un peu. Nous, on a... Mais Mélissa, elle a une énergie fou à dispenser. Et donc, là, on s'adresse aux gens davantage, aux animateurs, etc. Pour un petit peu, pour faire venir du monde, pour animer davantage le lieu. Ça, c'est surtout de bouche à oreille. Du fait que j'ai été éducateur, que j'ai été infirmier, que j'ai été à Rennes, gérant d'une coopérative, d'un magasin où il passait quand même beaucoup de monde, ce qui fait qu'il y en a qui suivaient ma... Enfin, quelque part, qui me suivaient ma trace, quelque part. Et donc, ceux qui ont fait le boulot, de bouche à oreille, « Ah ben, il y a Alexis qui a craint de faire ceci, c'est là. » Voilà. C'est comme ça, ça s'est fait sur tout. Après, ici, c'est paru dans le silence, dans Passerelle Éco, dans L'Âge de Fer, ou dans d'autres petites revues comme ça. On va vers autre chose, parce que moi, je fatigue, la relève, c'est important. Il y a quelqu'un de très capable ici, qui est arrivé, donc, qui a besoin de vivre aussi. Moi, j'ai ma retraite, mais ça n'a pas encore de retraite, je ne sais pas si elle va l'avoir bientôt. Donc, il faut trouver, si elle veut, lui donner la possibilité de vraiment se donner à fond sur le lieu, mais pour qu'elle ait cette possibilité, il faut qu'elle puisse vivre. Il faut qu'elle ait un petit peu d'argent dans ce monde, il en faut encore un peu. On va aller vers des choses un peu différentes. Au lieu de parler de participation libre, on a commencé par parler de participation libre et consciente, parce qu'on s'apercevait quand même que vous avez déjà en profité un peu. Ce ne sont pas forcément les plus pauvres qui en profitaient. Donc, on se dit, bon, ben oui, c'est bien, d'accord, ici, vous recevez un certain nombre de choses au niveau des animations, tout ça, des ateliers, des stages, mais il faut peut-être réfléchir à combien ça revient. Il faut peut-être réfléchir aux animateurs qui assurent ça, ils ont peut-être le droit de gagner leur côte aussi, et puis penser à ceux qui animent le lieu. Donc, on va vers là, quand on conscientise au maximum. Et maintenant, on en est à des animateurs qui nous demandent, oui, mais nous, il faut encore une autre côte, donc, est-ce qu'on peut dire participation libre et consciente en donnant un minimum ? Nous, on veut au moins recevoir ceci ou cela, quoi, qui correspond à nos frais de déplacement, nos frais pour assurer les stages, et puis aussi pour un petit peu avoir quelque chose pour nous, quoi. Je me sens un peu dans le brouillard. C'est pour ça, je compte beaucoup sur Mélissa et puis sur d'autres jeunes qui viennent ici parce que c'est eux qu'on a à venir en main. C'est eux qui vont trouver, qui vont sentir, qui vont voir les choses différemment. Déjà, on n'anime plus les choses pareilles depuis, de moins en moins, on anime les choses de la même façon. Mais c'est tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501